La complainte de l'âme bretonne, sur la lande et dans l'étui, cueillé l'agent et la bruyère, nous accompagnons l'âme fière aux jeunes gens de mon pays. Quand du sein de la mer profonde, comme une halcyon dans son nid, l'âme bretonne vint au monde dans son dur berceau de granit. C'était un soir, un soir d'automne, sous un ciel bas, au cercle de fer, et sur la pauvre âme bretonne pleurait le soir, chantait la mer. Fusse mes gardes chez les fées, ou qu'au bâtiment ne pria, ou l'ange de rayons coiffés, et organes de nid titania. Il n'en va, dit-on, qu'une seule, aux herbes bruits de sauvageons, qui froissaient dans ses mains d'aïols des fleurs de bruyère et d'agents. Misère, et s'y s'appelait-elle, à les nutettes et pieds des choux, mais ce n'est pas sous la dentelle que battent les cœurs les plus chauds. Et se penchant sur la pauvrette, qui grelottait, blâme et sans voix, vivement sa collerette, elle piqua la fleur des bois. La fleur embaumait comme l'ambre, l'ambre le muscule bain-jouin, si bien qu'au mi-temps de novembre, on aurait dit le mois de juin. Mais tout là-bas, sur la mer grande, le vent guettait comme un voleur, et misère et sa guirlande détacha la seconde fleur. Et depuis lors, nulle menace n'a prévalu contre l'enfant. L'ajon, c'est la force tenace qui se bande et tient tête au vent. Et la bruyère, dans son beau, le pur cristal des nuits d'été, c'est le mystique étienne à Rome, de la divine charité. Nous accompagnons à l'arme fière, des beaux seuils des temps nouveaux, dans vos pensées, dans vos travaux, mêlez la jambe à la bruyère. Sous-titrage ST' 501